Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'un livre, d'une BD ou d'un film. Je veux vous faire découvrir une splendide exposition consacrée à la diaspora juif portugaise proposée par les éditions Chandaigne. L'exposition a été inaugurée au Théâtre Vateau de Neugean-sur-Marne et elle circule dans plusieurs endroits, en France et à l'étranger. Ce qui frappe quand on découvre ces 20 panneaux très denses et très richement illustrés, c'est l'énorme impact qu'a eu ce groupe humain qui a dû fuir le Portugal à la fin du XVe siècle. Présents dans une grande partie de l'Europe et des Amériques, ces Juifs, originaires de la péninsule ibérique, ont développé des techniques pour échapper aux répressions et aux persécutions, dans bien des cas sans renier totalement leur attachement au judaïsme. Cette diaspora judéo-portugaise est au cœur des profondes transformations socio-économiques, religieuses et intellectuelles du monde européen et participe à l'émergence d'une certaine modernité en Occident. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la commissaire de l'exposition, Livia Parnes, docteure en histoire, spécialiste de l'histoire du judaïsme portugais et du maranisme. Elle a publié notamment en 2017 le livre de Samuel Schwarz, La découverte des maranes, les cryptos juifs au Portugal, aux éditions Chandaigne. Commençons par vous, Livia Parnes. Qui êtes-vous et quel est votre parcours ? Et surtout, pourquoi vous intéressez-vous personnellement à cette diaspora portugaise ? Je suis une historienne franco-israélienne. Je vis depuis une trentaine d'années à Paris. C'est un heureux concours de circonstances qui m'a amené à m'intéresser à l'histoire du judaïsme portugais. Comme vous avez dit, j'ai soutenu une thèse de doctorat sur les différentes formes de présence juive au Portugal, notamment les maranes qui ont été découvertes au XXe siècle. C'est une autre rencontre heureuse que j'ai faite durant mes années d'études, celle d'Anne Lima, qui co-dirigeait à l'époque déjà les toutes jeunes éditions Chandaigne et qui fête cette année 30 ans d'édition. C'était le début d'une belle amitié et aussi d'une grande complicité professionnelle. J'ai collaboré depuis sur plusieurs projets avec les éditions Chandaigne et notamment avec Anne Lima, qui a créé cette collection péninsule dans laquelle elle cherche à mieux faire connaître la spécificité du judaïsme portugais. On comprend bien l'intérêt, votre intérêt personnel, l'intérêt des éditions Chandaigne. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi elle s'implique à ce point dans ce projet et en particulier pourquoi avoir choisi la forme d'une exposition ? Oui, alors tout à fait, l'exposition se situe déjà dans le prolongement de la collection péninsule. Et on s'est rendu compte avec Anne Lima que cette histoire de spécificité du judaïsme portugais était encore peu connue, voire minorée même dans des ouvrages spécialisés et on l'a trop associée à l'histoire du judaïsme espagnol. Mais cette exposition s'inscrit aussi dans le prolongement d'une des ambitions des éditions Chandaigne et qui est de faire vivre le livre au-delà des livres. Et c'est dans cette perspective que Anne Lima a lancé ce défi de décliner cette très riche et foisonnante histoire de la diaspora juive portugaise en exposition sur panneaux et pour la rendre visible et accessible à un large public, averti ou non. Et surtout, physiquement, la rapprocher du public puisqu'il s'agit d'une exposition sur panneaux et qu'ils peuvent être montrés dans des mairies, des bibliothèques, des centres culturels, éventuellement même dans des lieux externes si la technologie nous permet. Et on peut l'accompagner comme on le fait déjà avec des visites guidées, des conférences, on envisage même un concert. Elle est exposée aussi avec des vitrines, parfois avec des livres qui accompagnent l'exposition. Oui, des originaux. Voilà, parce que dans le panneau, bien évidemment, il faut savoir, on a réuni 150 images pour cette exposition. Il s'agit toujours de reproductions en très haute qualité et des images qui nous sont venues de sources diverses. L'Alliance Israélite Universelle a participé, des musées, les musées d'art et d'histoire du judaïsme, bien d'autres musées et bibliothèques dans le monde. Et c'est une manière très palpable et joyeuse de raconter une histoire avec texte et images. Il y a aussi des codes QR dans le panneau, des codes qui renvoient vers un site internet où on peut prolonger la visite avec des articles, des spécialistes et aussi voir quelques vidéos. Rentrons dans le contenu de cette expo. Donc la notion même de diaspora est ici complexe. il s'agit d'une dispersion, mais qui ne résulte pas directement d'une expulsion et qui produit un grand nombre de catégories de populations d'origine juive. Et c'est ce qu'on voit dans le sous-titre de l'exposition. On parle de marranes, de crypto-juifs, de nouveaux chrétiens, on parle de la nation. Alors, aidez-nous un peu à nous retrouver dans tout ce vocabulaire, toutes ces appellations multiples et parfois fluctuantes. Oui, alors là, on est au cœur, justement, de la spécificité de cette histoire, de cette diaspora juive-portugaise qu'on invite les visiteurs à découvrir. Alors, commençons. Alors qu'en 1492, les juifs sont expulsés d'Espagne, donc nombreux se réfugient au Portugal. Cinq ans plus tard, en 1497, tous les juifs qui se trouvent au Portugal sont convertis de force. On commence à les appeler nouveaux chrétiens. Alors, ces nouveaux convertis, ils vont être en plus séquestrés, en quelque manière, parce qu'ils vont être interdits d'immigrer et le roi va s'efforcer de les assimiler de force pour qu'ils oublient la foi de leur ancêtre. Or, ça ne va pas marcher. L'Inquisition va être instaurée à 1536 et elle va même arriver dans les colonies, à Goa et jusqu'au Brésil. Et pour l'Inquisition, tous ces nouveaux chrétiens vont être soupçonnés de judaïsés. Ils sont suspects par nature. Ainsi, ces termes de nouveaux chrétiens vont en fait rester pendant trois siècles, puisqu'il va s'appliquer pas uniquement à ces nouveaux convertis, fraîchement convertis, mais aussi à tous leurs descendants, d'autant plus qu'il y aura une législation discriminatoire au Portugal, le statut de pureté des sangs, qui va interdire des nouveaux chrétiens l'accès à différentes fonctions. Donc, ces termes vont rester pendant trois siècles et c'est le terme nouveau chrétien qu'on trouve dans l'Inquisition. Donc, c'est le contexte d'une persécution, sans qu'il y ait une expulsion, qui est l'origine de cette diaspora. Ils vont commencer à partir, à chercher des lieux où ils peuvent pratiquer plus ou moins librement le judaïsme et, bien évidemment, parfois retrouver, en effet, des centres déjà créés par les exilés espagnols à 22. Alors, parmi ces nouveaux chrétiens, certains, en effet, au fil des siècles, vont perdre le contact avec le judaïsme, mais nombreux, vont s'efforcer à rester fidèles au judaïsme ou à certaines pratiques du judaïsme, à certaines croyances qui vont être altérées aussi durant les années et des siècles, même variées selon les endroits. Et c'est ce pratique qu'ils vont avoir en privé, en secret, c'est ces gens-là qu'on dit qu'ils sont crypto-juifs. Donc, c'est la notion du secret. C'est la notion du secret. Alors, on montre dans l'exposition, par exemple, un objet, ou justement, un objet des cultes où l'usage était détourné. C'est une mezuzah, donc, qui est normalement mis sur le montant de la porte et que les crypto-juifs, ces crypto-juifs au Portugal, mettaient dans leur poche. C'est une mezuzah portative. Alors, les crypto-judaïsmes, et c'est là aussi qu'on ignore, il est plutôt un phénomène portugais. Et là, les 40 années qui ont séparé cette conversion forcée de l'Inquisition, pendant ces 40 ans, le roi a laissé, en fait, ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux convertis, il les a laissés quelque part en paix, d'une certaine manière, puisqu'il les a promis qu'ils ne vont pas être inquiétés pour des questions religieuses. Ces 40 ans sont déterminants parce que c'est là où ces nouveaux chrétiens pouvaient commencer à cultiver ou poser les bases d'une religion secrète, crypto-juive. Alors, marane. Maranisme et marane, c'est un peu le synonyme des crypto-juifs ou crypto-judaïsme. Donc, marane, c'est vraiment un terme qui a été utilisé. Il a été utilisé au Moyen-Âge dans une manière injurieuse pour qualifier, c'est une insulte pour les convertis qui s'abstenaient du port. Alors, c'est un terme qu'on ne trouve pas dans le... parce qu'il vient aussi des mots castillans et portugais, marano et marano, qui voulaient dire port. Mais ce n'est pas le terme qu'on trouve dans les archives d'Inquisition. C'est un terme qui réapparaît, on peut dire, avec l'historiographie moderne, dans un sens synonyme des crypto-juifs. Et aussi, dans l'époque contemporaine, avec un sens, une dimension héroïque. du résilience et des bravures de ces gens qui ont survécu, dont ont réussi à maintenir le judaïsme à travers des siècles. Et qu'il y a la nation. Et il y a la nation. Et là, on est vraiment au cœur de la spécificité de cette diaspora. Là aussi, tout commence par une désignation discriminatoire. Les nouveaux chrétiens, au début, ont été appelés « ceux de la nation » ou « ouch d'un assaou ». Donc, les gens de la nation, ça veut dire la nation donc encore attachée au judaïsme. Puis, quand ils vont commencer à immigrer en Europe, « nation » voulait dire, désigner à l'époque, une corporation marchande étrangère avec des droits des commerces. C'est le sens en France en particulier. Voilà, on va y arriver en France. Et justement, les nouveaux chrétiens sont pour la plupart des marchands. Et ils y migrent aussi, d'ailleurs, pour des raisons économiques, pour chercher des meilleures conditions de vie. On est à l'ère du mercantilisme. Pour les Portugais, c'est l'expansion maritime, c'est le colonialisme. Ceux qui partent sont des commerçants assez aisés qui peuvent partir. Et justement, c'est en tant que nation marchande qu'ils vont recevoir des droits de commercer. Et c'est le cas en France. À partir de 1550, Henri II va leur donner par des lettres épatantes l'autorisation des commerçants en tant que marchands et autres Portugais dits nouveaux chrétiens. Et, c'est ce qui est intéressant à travers les siècles et au fil des siècles, les propres membres de la diaspora vont s'approprier le terme « nation » pour lui donner une forme d'appartenance collective inédite. La nation dépasse le territoire et la nation dépasse aussi une religion stricto sensu puisqu'elle s'applique tant aux juifs déclarés qu'aux nouveaux chrétiens qui sont crypto-juifs. Et pour se désigner eux-mêmes, ils ont utilisé des expressions comme « nation juive portugaise » ou « nation portugaise juive » ou « nation ». Et les termes tout courts superposent les sens de portugais et les sens de juif. Et en Europe du XVIIe-XVIIIe siècle, c'est intéressant, quand on disait « portugais » s'est confondé avec « juif ». Alors, pour les gens de cette nation très composée, de cette diaspora très composée, justement, la nation donne une forme de cohésion qui perpétue leurs attaches portugaises et juives. Bien sûr. En parcourant l'exposition, on s'aperçoit que ces populations, par leur dispersion et aussi par le rôle économique, on l'a juste évoqué, et par le rôle culturel aussi très transverse, dessinent la carte de ce qui pourrait être une première mondialisation. Une carte valant mieux qu'un long discours, pouvez-vous nous guider un peu dans ce territoire à l'échelle de la planète ? Alors, en effet, qui dit diaspora dit carte. Et en guise d'invitation au voyage, les visiteurs voient tout au début une map-monde qui dessine ces différentes destinées de cette diaspora et la grande dispersion. D'ailleurs, c'était une carte qu'il fallait faire faire. Il n'existe pas une telle carte globale, même si sans doute elle n'est pas peut-être exhaustive, mais il fallait la faire faire comme il y a dix autres cartes qui ponctuent le parcours de l'exposition, qui ont été faites pour l'exposition. Donc, on commence le voyage à Anvers, où le nouveau chrétien s'installe dès le début du XVIe siècle, où rapidement, il va avoir le monopole du commerce des épices, grâce aux nouvelles routes ouvertes par les Portugais. et c'est pour cela que certains vont s'installer à l'autre bout de la route et on va les retrouver à Cochin et à Goa. D'ailleurs, on a une très belle image du fond des archives de l'Alliance israélise universelle, d'une synagogue à Cochin. Alors, on poursuit le voyage avec quatre villes en Italie. L'Italie était en escale pour nombreux sur la route vers l'Empire ottoman, où ils pouvaient pratiquer librement leur judaïsme, mais ils sont quelque part invités par les ducs, les princes, parfois même les papes, qui vont être intéressés par leurs activités commerciales et les réseaux, tout à fait, et ils vont leur accorder des privilèges, enfin, des libertés, même religieuses, même une protection de l'Inquisition. Et ce philo-sémitisme mercantile a permis une floraison de vie juive à Ancon, sur l'Adriatique, à Ferrar, où va être, sur le Duc d'Est, où va être publiée la Bible dite de Ferrar, à Venise, qui est le haut lieu de cette diaspora, et aussi à Livourne, où vraiment une communauté va s'épanouir, va être une des communautés les plus puissantes en Italie, et même en Europe. Et l'image qui fait l'affiche de notre exposition décrit, représente cette synagogue grande de Livourne, synagogue qui était déjà construite au XVIIe siècle et agrandie au fil des siècles, et qui malheureusement était détruite sous le bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Ces juifs de Livourne dont on retrouvera une grande partie en Tunisie. En Tunisie, les Granats, et en effet, on a tout un prolongement de l'exposition avec les magnifiques Ketoubots et le travail d'Alan Edjar, justement, qu'on voit, qu'on retrouve dans notre site. On continue en France. Alors, en France, la nation s'établit principalement dans le Sud-Ouest, notamment grâce à des lettres patentes qui leur donnent l'autorisation de commercer, des lettres qui vont être renouvelées par plusieurs rois jusqu'à la veille de la Révolution. Il y aura aussi des communautés à Rouen, en Nantes et à La Rochelle. Mais c'est bien à Bayonne qu'on découvre, pour ceux qui ne le savent pas déjà, qu'ils ont emporté les graines de chocolat et c'est là et le savoir faire du chocolat. Ce qui était d'ailleurs une boisson à l'époque et c'est comme ça que le chocolat est introduit en France. Bien sûr, on s'arrête après à Amsterdam. Deux panneaux sont consacrés à Amsterdam, ces ports prospères du XVIIe siècle ou dans un climat d'une relative tolérance civile et religieuse. une communauté ex nihilo va être fondée qui va être le cœur battant de cette diaspora et le métropole de la diaspora. C'est là où il y aura l'inauguration à grande pompe de la synagogue qui va être la plus grande d'Europe. Mais c'est aussi en Amsterdam qu'on voit la tâche ardue des dirigeants de ramener une communauté très hétérogène, les marines qui étaient à cheval sur deux registres religieux, vers un judaïsme orthodoxe, donc d'où les multiples recours des excommunications. On rencontrera bien évidemment Spinoza mais aussi Auriel d'Acosta. Alors après deux escales à Hambourg dans d'autres ports du Nord et à Londres on traverse l'océan pour arriver au Brésil. On rencontre les nouveaux chrétiens au Brésil où les portugais sont arrivés à 1500. Au Brésil les nouveaux chrétiens vont être parmi les premiers colons, ils vont cultiver et vont apporter la culture du sucre, de la canne à sucre ce qui va les impliquer amplement dans la traite négrière et puis quand les néerlandais c'était des guerres commerciales donc quand les néerlandais vont conquérir le nord-est du Brésil il y aurait un temps du répit et ces nouveaux chrétiens vont pouvoir retourner au judaïsme et ce qui va donner lieu à la fondation de la première synagogue américaine à Récif mais ce temps de répit ne va pas durer longtemps au bout de 24 ans les portugais reviennent donc c'est un nouvel exode et la plupart des réfugiés du Brésil ceux qui n'arrivent pas à retourner jusqu'à Amsterdam vont s'aimer dans les possessions néerlandaises et anglaises dans les Caraïbes donc on les retrouve des communautés à Jamaïque à Curaçao à l'île des Barbades et à Suriname ou même sur une colline près de la capitale il y aura un lieu dit qui va s'appeler la savane des Juifs où on peut voir des vestiges jusqu'à aujourd'hui d'une synagogue et puis on termine les périples avec 23 réfugiés qui arrivent et qui accostent à la nouvelle Amsterdam en 1654 c'est 10 ans avant que la ville va s'appeler New York et là ils vont bâtir la première synagogue et d'ailleurs les 6 premières communautés juives en Amérique du Nord vont être issues de cette diaspora bien avant les vagues des Juifs à Chequenaz donc voilà quelques étapes clés de cette grande dispersion oui bien sûr ces lieux sont très importants mais évidemment c'est aussi une histoire de personnes on ne va pas pouvoir raconter tous ces destins mais peut-être que vous aimeriez mettre en avant quelques-unes de ces personnalités parmi les plus emblématiques de cette diaspora bien sûr il y a plusieurs récits de vie il y a plusieurs personnes très emblématiques d'une manière ou d'une autre mais il y a une qui se détache à qui on consacre tout un panneau et qui est devenu presque légendaire de son temps c'est bien Dona Gracia Nassi c'est une place aux femmes mais pas évidemment une mince affaire alors elle est issue d'une grande famille hispano-juive qui s'est réfugiée au Portugal convertie des forces et puis très jeune elle se retrouve héritière d'une fortune et d'une grande capitale elle règne même sur un empire bancaire et financière et d'un vers via Italie jusqu'à Constantinople elle va s'imposer comme une mécène et protectrice des maranes à Ferrar c'est elle qui finance l'imprimerie juive où une des versions de la Bible de Ferrar lui soit consacrée à dédiée à Constantinople elle construit des synagogues elle consolide les communautés juives et elle utilise sa fortune et ses relations même avec les sultans pour faire mener un tas d'actions d'actions inédites dont obtenir des terres en Sofé de la Tiberiade pour y fonder un centre juif mais je vais quand même parler d'un personnage d'une personne qu'on rencontre à deux reprises dans l'exposition hors du commun Mélassé Ben Israël il est né marane dans une famille marane il devient rabbin à Amsterdam et peut-être le juif même parmi les plus connus au XVIIe siècle il était sollicité aussi bien par des juifs que par des chrétiens il fonde en fait une imprimerie juive hébraïque en Amsterdam où il publie 70 livres en 20 ans et on voit dans l'exposition une image du Thésor au Doudynim c'est une espèce de manuel d'apprentissage du commandement de la Torah qui vient du fond de l'Alliance Israélite Universelle où Mélassé Ben Israël cherche de rendre le judaïsme plus étrayant pour les juifs il y a aussi une autre image très intéressante c'est un pasteur qui prend dans sa main qui tient dans sa main la Bible qui sort de la presse de Mélassé Ben Israël une Bible en hébreu qui montre le retour aussi des chrétiens aux sources à l'ancien testament dans la langue originale il va aussi collaborer avec Rembrandt Mélassé Ben Israël sur un de ses derniers ouvrages et puis on va le retrouver à Londres où il va plaider auprès de Cromwell en 1665 le retour des juifs en terre d'Angleterre d'où ils sont expulsés au XIIIe siècle et il va combiner un argument théologique et messianique avec un argument économique qu'on va aujourd'hui appeler la géostratégie et en France j'ai envie de mentionner Jacob Rodriguez Pereira qui est entre autres l'auteur d'une méthode d'apprentissage de l'oral et de l'écrit à des sourds de naissance qui a été entre autres interprète et traducteur du roi Louis XV je ne sais pas s'il est dans l'exposition qui nous est cher aussi c'est Pierre Mendès France qui a très largement documenté toute cette histoire pour reconstituer sa propre généalogie absolument et il est le premier à être né en France d'une famille qui s'appelait Mendès de Franca justement de Bordeaux disons aussi Benjamin d'Israéli en Angleterre mais bien avant il y a aussi Abraham Zacouto qui était l'astronome du roi qui va faire des tables astronomiques rédigées d'abord en hébreu et puis après traduites en espagnol qui vont servir Vasco de Gama et les navigateurs tous ces grands destins qui nous montrent à la fois une grande dispersion géographique on l'a vu un grand éclatement social et religieux de ce judaïsme portugais mais l'exposition nous montre en fait qu'il y a malgré tout une sorte d'unité qui s'est formée au fil des siècles alors quels sont les éléments selon vous qui portent les signes de cette unité ? En effet malgré la dispersion géographique et religieuse et même la situation précaire ils ont su consolider des réseaux très solides et aussi une cohésion qui se manifeste de diverses manières et de facteurs d'unité alors l'architecture par exemple du synagogue on va avoir une forme une matrice du synagogue qui va s'influencer les unes les autres on va la retrouver d'abord en Italie puis en Amsterdam et c'est bien évidemment les Snogas la grande synagogue d'Amsterdam qui va servir de modèle à bien d'autres synagogues qu'on va retrouver à Londres à Bevis Marques Mikve Israël à Curaçao et même en Amérique du Nord la synagogue dite Turo à Newport qui est parmi les plus anciennes en Amérique du Nord il y a l'art funéraire alors l'art funéraire qu'on trouvera dans différentes cimetières diasporiques avec cette forme de pyramide tronquée avec des inscriptions multilingues avec des motifs à représentation humaine qui est absent du judaïsme et avec les motifs de l'arbre généalogique qui symbolise la renaissance avec des prénoms hébraïques qui vont prendre et puis il y a aussi l'attachement au Portugal et l'attachement au Portugal se manifeste aussi par le maintien des patronymes ibériques on peut prendre un prénom hébraïque mais on reste avec un patronyme ibérique et cet attachement on le voit aussi dans un exemple à Hambourg où un serment d'un rabbin ordonne un jour des jeunes générales en commémoration du tremblement des terres de Lisbonne de 1555 et enfin extrêmement important c'est la politique de mariage donc il faut rester marié avec les gens de la nation et on voit trois confréries qui sont nées à Venise Amsterdam Livourne pour doter les orphelines et les jeunes filles de la nation qui s'adressent tant aux juifs qu'à ces nouvelles chrétiennes enfin qui sont encore crypto-juifs sur les masques chrétiens tant qu'elles sont dans la nation donc les Ashkenaz par exemple sont délaissés de ces confréries voilà donc ainsi se dessinent les contours enfin d'un espace diasporique ce qui les rapproche finalement l'exposition nous entraîne dans une temporalité on a vu très extensive qui débute à la fin du 15e siècle on assiste encore à des réminiscences de ce passé particulier au 20e et même au 21e siècle auriez-vous quelques exemples à nous donner voilà donc dans cette dernière partie de l'exposition on va voir que le phénomène marin a résisté jusqu'au 20e siècle et dans les années 20 on va découvrir des marans portugais c'est un ingénieur de mine Ashkenaz de Pologne et qui va les découvrir Samuel Schwartz il va publier un livre où il raconte leur mode de vie et il transcrit leurs prières alors ce livre va stupéfère le monde et puis il y aura tout un mouvement qui va suivre pour réjudaïser ces marans contemporains il y aura aussi une deuxième découverte des marans dans les années 1990 à nouveau à Belmont et là il y aura après une communauté qui va être fondée même en synagogue et aujourd'hui c'est là où il y a un musée juif au Portugal mais comme on voit dans cette dernière partie de l'exposition c'est bien dans d'autres lieux qu'on voit des réminiscences de ce qu'on peut appeler des mémoires marines pour reprendre la belle formule de Nathan Wachtel l'historien et l'anthropologue qui a étudié ces questions au Brésil au Mexique et au Pérou et ces mémoires marines peuvent être des pratiques juives qui sont transmises parfois même elles sont prises pour des traditions familiales ou encore de manière encore plus tenue une conscience judéo-portugaise avouée ou non et enfin on termine l'exposition avec un survol sur des lieux de mémoire qui s'ouvrent au Portugal des restaurations des synagogues des appositions des plaques commémoratives et aussi des ouvertures de musées et des monuments et enfin depuis 2015 il y a une loi qui accorde la nationalité portugaise aux descendants de juifs séfarades originaires de Portugal je voudrais terminer avec la lecture d'un extrait d'un poème composé par Odmar Pineiro Braga un poème qui s'appelle Diaspora et Odmar Pineiro Braga habite à Récif on l'a connu via Nathan Wachtel il se considère comme juif des traditions il a même fondé une association qui s'appelle Bnei Anousim donc fils des convertis de force Maran Maran lorsque tu naquis la fourieuse inquisition au couchant couvrit ta face du noir manteau de la nuit et le bouclier protecteur de David disparut dans l'exil la prière de la prochaine lune doit penser mes blessures comme le secret comptage des étoiles qui annoncent le Shabbat et bien c'est très évocateur vraiment donc vous l'aurez compris c'est une exposition vraiment à la fois très riche et qui est bourrée d'informations cette exposition circule vous aurez beaucoup d'occasions pour aller la voir elle est jusqu'au 3 juin à la bibliothèque Marguerite Audoux dans le 3ème arrondissement et puis elle sera du 15 juin au 4 juillet à la mairie de Paris-Centre dans le cadre cette fois-ci du festival des cultures juives donc vraiment Livia grand grand merci pour nous avoir introduit à cette exposition et maintenant on n'a plus qu'une envie c'est d'aller admirer ces panneaux très vite un grand merci un grand merci à vous merci à vous merci à vous